Générique ... ... ... Nous sommes de retour parmi vous pour vous commenter des images qui nous parviennent de Bagdad. Comme vous pouvez le constater, nous voyons une deuxième fenêtre s'ouvrir sur votre écran pour vous montrer l'arrivée du roi Abdullah II de Jordanie. Il y a quelques instants, nous assistions à l'arrivée du président Abdel Fattah. Et si, c'est en direct, donc, il venait d'arriver à Bagdad. Pour rappel, c'est une première depuis 30 ans qu'un président égyptien se trouve en Irak. Et donc, cette journée historique, en fait, se traduit par un sommet tripartite qui aura lieu entre le premier ministre irakien, mais aussi le roi Abdullah II de Jordanie et, bien évidemment, le président Abdel Fattah el-Sisi. Voilà, donc, ce sont des images en direct que je vous commente. L'arrivée, comme on peut voir, du roi Abdullah II de Jordanie qui va prendre part à ce quatrième round de pourparlers qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite lancé en mars 2019 au Caire. Alors, le président irakien, Boulham Saleh, était à l'accueil du président Abdel Fattah el-Sisi à son escale à l'aéroport de Bagdad. Selon le porte-parole, donc, de la présidence, il s'agit d'une première depuis 30 ans, donc un événement historique. Nous voyons donc des images en direct de l'aéroport de Bagdad où va se dérouler, donc, l'accueil officiel présidentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc nous venons d'écouter l'hymne national des deux pays à l'arrivée du roi Abdullah II de Jordanie qui doit justement participer au quatrième round de Pourparler qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite lancé en mars 2019 au Caire entre l'Egypte, l'Irak et la Jordanie. Alors selon le porte-parole de la présidence, cette visite reflète la solidité des relations de longue date reliant le Caire à Bagdad et des liens historiques entre les deux peuples égyptiens et irakiens. Cette visite a rappelé à cet effet l'attachement de l'Egypte à renforcer ses relations avec l'Irak et à élargir les perspectives de la coopération avec ce pays frère à la lumière du destin unique des défis et des intérêts communs des deux pays. Alors ce quatrième sommet tripartite portera notamment sur le suivi et l'évaluation des projets conjoints en cours d'exécution dans les différents domaines. Il s'inscrit également dans le cadre des concertations politiques continues entre les trois pays pour examiner les moyens de faire face aux défis auxquels font face la nation arabe et la région du Moyen-Orient dans sa totalité. Le président Sisi devrait aussi s'entretenir avec le Premier ministre irakien pour passer au crible les différents aspects de la coopération entre les deux pays qui ont connu un grand essor au cours des dernières années. Alors les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays seront aussi au menu des discussions. Le président Sisi examinera également avec son interlocuteur plusieurs dossiers régionaux d'intérêts communs. Voilà donc nous voyons le roi Abdullah II qui est bien arrivé à Bagdad pour ce sommet tripartite qui se tiendra donc sous peu entre le président de Fattah Sisi mais aussi le Premier ministre irakien et donc Sa Majesté le roi de Jordaï. Nous continuons donc cette couverture spéciale et une édition spéciale donc sous le signe de ce sommet tripartite. Je vous laisse tout de suite avec Samer qui va vous en dire plus avec son invité, le roi Sador Hissin Haridi. A toi Samer. Merci Noa, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour cette couverture en direct de cet événement historique qui est le sommet tripartite égypto-jordano-irakien. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur l'ambassadeur Hissin Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour monsieur Haridi. Bonjour monsieur Samer, bonjour monsieur Dam. Alors, premièrement, que signifie ce sommet tripartite avec les trois leaders des trois pays, l'Egypte, l'Irak et la Jordanie ? Et quels sont, selon vous, les signes envoyés par ce sommet ? Sérieurement, c'est le quatrième sommet d'un mécanisme de coopération inter-arabe, un mécanisme qui est le mécanisme de la coopération tripartite entre l'Egypte, la Jordanie et l'Irak. Le premier sommet s'est tenu au Caire en mars 2019. Le deuxième était à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, septembre 2019. Et puis, le troisième sommet s'est tenu à Amman, la capitale de la Jordanie, en août 2020. Le quatrième sommet se tient à Bardac. Et l'aspect historique de ce sommet tient à deux éléments. Le premier est que c'est le premier sommet arabe qui se tient en Irak après l'invasion américaine de 2003. Et le deuxième aspect, ce mécanisme de coopération tripartite entre l'Egypte, la Jordanie et l'Irak a prouvé qu'il y a une volonté entre ces trois pays, ces trois pays clés au Moyen-Orient, de soutenir l'Irak face à des ingérences étrangères, des ingérences régionales, qui menacent la souveraineté et l'indépendance de l'Irak. Ce sommet envoie un signe clair au monde arabe et aux puissances régionales telles l'Iran et la Turquie que le monde arabe et que l'Egypte et la Jordanie se tiennent à côté de l'Irak. Pas seulement de l'Irak comme un pays arabe clé, mais avec, c'est un soutien avec le premier ministre irakien, M. Mostafa Al-Khazemi, face à des pressions internes par des groupes pro-iraniens. Et on a vu ce parade militaire depuis deux ou trois jours. des groupes pro-iraniennes en Irak qui représentaient une menace directe à l'autorité du gouvernement irakien. Alors, je crois que l'Igypte, par l'acceptation de participer à ce sommet, envoie un signe clair, envoie un message sans aucun doute aux Arabes et au monde entier que l'Egypte se tient à côté de l'Irak. Alors, je crois que c'est un booste moral sans précédent pour le gouvernement irakien actuel. et j'espère que ce sommet va se dévouer. Il va certainement, sur le plan de la coopération tripartite, va aboutir à des accords et des accords qui vont servir les intérêts des trois peuples et des trois pays. Oui. M. l'Ambassadeur, selon vous, quels sont les points déjà inscrits sur l'agenda de ce sommet tripartite ? Et selon vous, quelles sont les causes les plus importantes qui vont être discutées au cours de ce sommet ? Moi, je pense que, certainement, il y a des accords qui ont été signés entre les trois pays et comment les mettre en œuvre. Mais je crois que l'agenda politique est le plus important dans ce sommet. L'agenda politique concernant la situation en Irak et comment appuyer l'Irak face à des dépressions qui proviennent de l'Iran et de la Turquie pour sauvegarder son indépendance. Et de l'autre côté, comment les trois pays peuvent coopérer pour donner leur position vis-à-vis de la situation en Syrie et la cause palestinienne. Je crois que ces trois questions principales vont être à l'ordre du coup. Et j'espère que les trois pays vont aboutir à une position commune face à de telles questions. Ce sommet, quand même, comme vous venez de le dire, n'est pas le premier du genre, le sommet tripartite égypto-jordano-irakien. Selon vous, quel serait son effet sur les crises actuelles au Moyen-Orient, que ce soit la crise syrienne, par exemple, ou la crise yéménite ? Est-ce qu'il aura des, soi-disant, des pas à entreprendre dans ces conflits, dans ces crises ? Je pense que les trois pays s'accordent sur l'importance et la nécessité de mettre en œuvre les résolutions indigènes, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, soit portant sur la question syrienne, soit sur la question syrienne. Et je crois que les trois pays vont, vous levez, se penser plus sur comment soutenir les efforts internationaux et régionaux et les efforts des pays arabes concernés par ces questions pour la mise en œuvre de ces résolutions. Alors, les trois pays, leur position vis-à-vis de ces questions qui vous venez de soutenir, et certainement, va avec l'humanité internationale et le consensus international. Selon vous, est-ce qu'il y a, par exemple, des sujets que vous préféreriez que ce sommet aborde ? Je crois que, de mon point de vue personnel, le plus important message en ce qui concerne ce sommet, c'est un soutien inappelable de la part du monde arabe exprimé par l'Égypte et la Jantanie pour l'indépendance et la souveraineté de l'Irak et pour consolider l'autorité du gouvernement irakien actuel. Parfait, M. l'Ambassadeur Hessein Ali, nous tournons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501